On est aujourd'hui dans le troisième volet de notre épisode de podcast sur l'écologie. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu deux épisodes, le Radio DevOps numéro 13 sur le cloud et le Radio DevOps numéro 15 sur le hardware. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous renvoie à ces épisodes avant d'écouter celui-là. Et aujourd'hui, on va parler de numérique au sens large pour clôturer cette fameuse trilogie que ce soit dans la vie de tous les jours ou ailleurs. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons. Et si tu n'es pas encore abonné au podcast, pense à t'abonner. Si tu veux voir nos petites bouilles, il faut que tu ailles sur YouTube et que tu ailles regarder la vidéo. Tu peux aussi t'abonner là-bas parce qu'il n'y a pas que le podcast sur YouTube. Et donc, avec moi ce soir, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonjour à tous. J'ai aussi René. Bonsoir René. Salut Christophe. Et enfin, j'ai Benoît. Bonsoir Benoît. Salut. Et vous êtes tous les trois chauds a priori comme la planète pour parler d'écologie et de numérique ce soir. J'ai 39.4. Eh ben, on va commencer alors, on va commencer par, ah, avant de commencer, je vous garde, enfin, on vous garde un petit sujet pour la fin des conseils de lecture et d'écoute. Donc, si vous voulez les avoir pour approfondir justement cette réflexion, restez bien jusqu'à la fin. Et on va commencer par les idées reçues qu'on peut avoir, notamment sur le nettoyage des mails. L'un d'entre vous voulait parler du nettoyage des mails et je trouve que c'est très bien de commencer par ça. Ouais, donc, je pense que c'est notre gouvernement qui, il y a quelques temps, avait passé comme brillante idée de supprimer les mails pour réduire notre consommation et sauver la planète. Voilà, bon, après, je ne vais pas dire que c'est inutile parce que je pense que, ben, faire attention à tout ce qu'on consomme, c'est important. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un petit peu, enfin, le problème est tellement vaste, je ne suis même pas sûr que supprimer des mails quelque part, ça ne consomme pas plus que parfois les garder. Donc, il y a des gens qui avancent cette hypothèse-là, en tout cas. Bref, pour moi, ça me paraît, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on s'attaque au problème par la plus petite partie et je trouve ça assez dommage, s'il y a quelque chose qu'il faut attaquer, c'est plutôt, ben, ce qu'on a déjà vu, quoi, d'essayer de toucher là où le problème est le plus important, c'est-à-dire l'achat des devices qui est en grosse partie responsable du problème. Oui, justement, à ce sujet des mails, et de manière plus globale, la donnée, il y a un fait, je pense, qu'on doit rappeler, c'est que la donnée, une fois qu'elle est écrite sur disque, elle consomme moins que si elle est traitée et transférée. Et il y a ça aussi, du fait que nettoyer ses mails, c'est bien, mais par contre, ne faire que ça ou commencer par ça, c'est peut-être pas, en effet, la première chose à faire parce qu'il y a d'autres choses qui consomment beaucoup plus que la plupart de ses mails. Et peut-être qu'on peut mettre en place des purges automatiques de nos mails, je ne sais quoi, mais ça va plus loin que les mails, le nettoyage, ça peut être le nettoyage des bases de données, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on doit garder, etc. Mais encore une fois, c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer parce que, justement, c'est pas ça qui a un plus gros impact sur, justement, la consommation, qu'elle soit énergétique ou en matière première. Il y a peut-être d'autres choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas ou Benoît ? Ouais, je pense que c'est une réflexion à avoir au niveau global où, effectivement, il y a le tri des mails, c'est une petite action individuelle qui n'a peut-être pas énormément de portée, mais ça va commencer à faire rentrer dans les réflexions des gens qu'un petit geste permet de sauver un petit bout de la planète. Et en fait, en se disant, ah oui, mais alors attends, si un mail, ça consomme, peut-être que si je baisse la qualité sur Netflix, sur YouTube, ça va moins consommer. Si je ne fais que écouter un podcast, peut-être que je n'ai pas besoin de la vidéo. Peut-être que, finalement, le nouveau PC que je voulais me racheter, je n'en ai pas besoin. Et en fait, petit à petit, les gens vont baisser leurs exigences et vont commencer à faire des efforts. Et comme on peut le faire sur d'autres parties de notre vie, sur le traitement des déchets, changer de voiture, ne plus avoir de voiture, et ainsi de suite. Ouais, je pense que c'est effectivement... Moi, globalement, ce sujet-là, pour moi, c'est un peu le sujet touillette à café. C'est le truc qu'on va mettre en place dans une entreprise pour se donner bonne conscience. Et après, je rejoins Nicolas sur un truc que j'ai entendu au fur et à mesure, et j'ai fini par intégrer cet argument qui n'est pas si bête. C'est de dire, comme les personnes qui ne sont pas dans la tech n'ont pas forcément une connaissance, une compréhension fine de ce qui se passe derrière, leur parler de choses qu'elles connaissent au quotidien, parce qu'au boulot, tout le monde envoie des mails, peut-être que ça leur permettrait d'ouvrir leur conscience à une autre partie de la problématique. Et donc, je peux entendre cet argument-là, effectivement, peut-être que ça marche, mais le risque que je vois, personnellement, c'est que les fêtes touillettes à café, on y revient, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, on a l'impression qu'on a fait sa part du job. Alors qu'au final, on a très très peu pesé dans la balance. Et c'est là où je suis un peu... Je pense plus pour la deuxième option, mais dans ma tête, j'entends quand même l'argument et peut-être que je ne m'en rends pas compte, peut-être que ça a quand même un impact dans la tête des gens et auquel cas tant mieux. Alors justement, ça me fait faire une transition pour la suite, mais il y a un truc que moi je fais et que j'encourage les gens autour de moi de faire, c'est au niveau des mails, sans leur parler de nettoyer leurs mails, c'est que je ne mets plus aucune pièce jointe dans mes mails. Et comme on a un ex-cloud professionnel et qu'en plus, la plupart des gens avec qui je travaille ont un espace comme ça, je crée des liens de partage que je mets dans mes mails et comme ça, le mail est plus court, il est plus petit et quand il envoya à 10, 20, 30 personnes, au moins, il n'y a pas 10, 20, 30 fois la pièce jointe partout et elle ne transite pas sur le réseau. Je pense que c'est peut-être plus efficace que de nettoyer ses mails et moi, ça me fait penser à un truc, c'est la responsabilité individuelle et ça, ça déborde, ça va plus loin que la tech, c'est j'ai l'impression depuis plein d'années qu'en fait, on nous serine de faites quelque chose pour la planète et comme si ces choses-là reposaient sur nos épaules à nos consommateurs et qu'en fait, il y avait une sorte des intérêts ou des aveux ou je ne sais pas des responsabilisations, voilà, c'est ça, des responsabilisations des acteurs que sont les entreprises ou les politiques et pour moi, c'est un vrai problème, c'est déjà faire reposer ça sur la responsabilité individuelle, ça veut dire qu'on n'a pas de collectif, on ne fait pas corps ensemble pour faire réduire les choses et surtout, c'est comme si le problème venait de nous. Si c'est nous qui devons avoir une responsabilité vis-à-vis de notre économie numérique, ça veut dire que c'est nous en tant que consommateurs qui avons les rênes alors que moi, je pense que non, ce n'est pas uniquement nous. Alors bien sûr, il faut faire des choses, nous, mais je pense que c'est aussi un choix politique et économique de faire des choses. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est marrant parce que tu parles des grosses pièces jointes et quand Benoît en parlait tout à l'heure, de la touillette à la machine à café, ça m'a rappelé une expérience que j'ai eue dans une énorme boîte dans laquelle j'ai travaillé. On avait des boîtes mail, je ne sais vraiment plus combien on avait de quotas, mais moi, ça m'obligeait à faire le ménage, je pouvais garder un mois de mail. Et pourquoi ? Parce que tout le monde mettait sa grosse pièce jointe, le document Word, historisé, machin, etc. Et quand tu disais aux gens, oui, mais supprime un petit peu de l'historique du mail, oui, mais non, c'est important d'avoir l'historique du mail. Oui, mais j'ai tout l'historique du mail et puis si jamais il y a un morceau que je ne comprends pas, je te redemanderais. Et en fait, les boîtes étaient énormes parce que tout le monde mettait les documents, reply tool, reply tool. Donc finalement, nettoyer les boîtes mail, c'est peut-être une bonne chose, mais je pense qu'on a une vision un petit peu biaisée. Je pense que nous, on a des boîtes mail qui sont relativement nettoyées régulièrement parce qu'on n'aime pas le spam, on aime bien supprimer au fur et à mesure, on aime bien avoir zéro mail dans l'U. Et je pense qu'on fait partie d'une catégorie de la population un petit peu à part. Et je pense que faire prendre conscience de ça à d'autres personnes, finalement, ce n'est peut-être pas si déconnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je rejoins Christophe beaucoup sur la responsabilité individuelle. Tout seul ne sera jamais suffisante. Le choix politique non plus. Tout seul ne sera jamais suffisant. Et par contre, je mettrais un... J'essaierai de tourner la question autrement. Ma vision des choses, en tout cas, c'est quand on sait qu'il faut arriver à la neutralité carbone globale en 2040, pour avoir un avenir à pas plus de 2 degrés de réchauffement supérieur à la moyenne mondiale. Ce qui veut dire, en gros, un avenir où on n'a pas 55 degrés en France à l'ombre en 2070. Et qu'on voit l'inertie et la lenteur d'un système politique. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi prendre plus de responsabilités qu'on est censé en avoir et secouer le cocotier ? Ma manière de voir les choses, c'est qu'en fait, on n'a juste pas le choix pour moi, il n'y a même pas de débat entre il faut le faire, il ne faut pas le faire. En fait, si on ne le fait pas, ça va être pour notre cul. Donc, ma manière de voir les choses, c'est ça. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'en fait, à la base, le problème ne devrait pas se poser comme ça. Dans les faits, il se pose comme ça pour tout un tas de problèmes, pour tout un tas de raisons. notamment une question de séparation des élites par rapport à la population qui n'ont plus aucune notion de ce qui se passe dans la vraie vie. Il suffit de voir leur idée du prix du pain au chocolat, ça c'était un truc d'il y a quelques années. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de sujets, mais dans les faits, c'est triste, mais moi je pense qu'on n'a plus trop le choix que de prendre plus de responsabilités qu'on devrait en avoir en tant que citoyen. Est-ce que tu me permets d'aller dans ce côté-là parce que ça m'intéresse fortement ? On me reproche d'être toujours très politique et trop politique, mais est-ce que tu suggères qu'on doit prendre le pouvoir politique ? Alors là, c'est encore un autre sujet dans le sujet. D'une certaine manière, oui, moi je crois encore au système électoral et démocratique, donc démocratiquement, j'ai envie de te dire oui. S'il y a un parti qui porte de belles valeurs et qui a l'air d'avoir à peu près compris comment le monde fonctionne, pourquoi pas. Dans les faits, ça n'a pas l'air très très bien engagé, donc je ne sais pas quelle est l'autre option par rapport à ça, mais bon là, on rentre sur un sujet encore plus politique. Je suis à peu près d'accord avec ça aussi, il faudrait que nous, les guides, on puisse prendre le pouvoir et qu'on arrête de se faire gouverner par des personnes qui finalement sont incompétentes. j'ai un copain qui me dit régulièrement qu'il faut qu'on vire tout le gouvernement et puis on met des masters de SimCity et j'irais peut-être mieux le pays. Mais bon, au-delà de la boutade, c'est effectivement, il y a des gens qui me gouvernent. Alors très clairement, je n'en vis pas du tout leur place et je ne suis pas sûr que je pourrais faire mieux, mais clairement, on est mal écouté et c'est l'anecdote du pain au chocolat, c'est en 2040, quand il fera 50 degrés, ne vous inquiétez pas, ils achèteront toujours leur pain au chocolat et leur iPhone, eux, ils auront toujours les moyens. Par contre, les autres parties de la population, eux, ils ne pourront peut-être pas s'acheter de l'eau. Donc, oui, il faut qu'on réussisse à prendre le pouvoir, je ne sais pas encore comment, mais bon, on est dans un pays où il y a eu une révolution, donc on peut peut-être en refaire une deuxième. Je mettrais juste un bémol sur ce que tu dis, moi, je ne voudrais pas d'un gouvernement que de geeks, personnellement, parce que je pense qu'on fait certaines choses très bien, par contre, on a une vision très obtue sur pas mal de choses et je pense qu'il faut forcément, pour gouverner un pays ou pour aller dans la bonne direction, il faut forcément un ensemble très diversifié de personnes qui viennent d'horizons différents et qui ont des visions différentes, sinon ça peut être aussi une catastrophe dans l'autre sens. Je suis assez d'accord, c'est pour ça qu'en fait on a un problème à l'Assemblée nationale, c'est que le pluralisme et la répartition sociale n'est vraiment pas représentative du tout et c'est pour ça aussi qu'on a des problèmes de gestion politique. Moi, je n'ai pas la solution mais je pense à titre personnel que peut-être on devrait se monter en lobby et faire du lobby citoyen auprès des politiques et du lobby citoyen écologique, tech, parce que sans parler d'écologie mais le côté tech aussi, il y a des choses à faire. On va garder ça pour un autre sujet mais j'aimerais bien qu'on éduque nos politiques aux smart cities et autres parce qu'ils font n'importe quoi. Étant à Saint-Etienne avec les micros intelligents qu'on a voulu nous pondre, je suis assez bien placé mais bon. Après, je rebondis juste. Après, je pense que c'est un peu comme tu le dis, je pense que le consommateur il a quand même sa part de responsabilité parce qu'il peut mal consommer, acheter que des produits pourris fait à l'eau de la planète dans des conditions dégueulasses. Donc, quelque part, il a sa part de responsabilité. Les gouvernants, pour eux, à mon avis, c'est quand même plus simple de taper sur le consommateur que d'aller taper sur certains gros industriels. Je pense qu'on pourrait par exemple être beaucoup plus radical sur imposer des choses aux constructeurs, ne serait-ce que des... Enfin, c'est en train de bouger un petit peu quand même. Mais des produits qu'on garantit plus un an et qu'on les garantisse cinq, dix ans, déjà, ça serait assez beau. Et puis, oui, moi, je suis assez aussi d'accord sur le fait qu'on a aussi un peu que ce qu'on mérite. C'est-à-dire, les politiques, ils ne vont pas bouger pour rien, en fait. Il faut qu'il y ait une masse de gens un petit peu fédérés qui les influencent et que le sujet, ça commence à... qu'ils voient un impact sur les bulletins de volt et là, ils vont essayer d'aller répondre à ces problématiques-là. Et ça, on n'y arrive que en se fédérant et... Enfin, à mon avis. après, on verra si on y arrive. c'est autre chose. Oui. Alors, tu parles des produits et autres qui arrivent et qui sont malsains pour la planète. En effet, on peut faire l'éducation aux gens pour qu'ils n'achètent pas ces produits, mais il y a aussi une option politique. L'option politique, c'est de mettre en place une TVA particulière sur ces produits-là et dire et dire ces produits, ils sont polluants, ils sont faits de manière pas éthique parce que socialement, on fait travailler des enfants ou je ne sais quoi ou des travailleurs pauvres. Et bien, peut-être que ces produits-là, ils doivent être plus chers. et tu vas voir que les choses vont changer et là, c'est un choix politique. Je disais, et les politiques ont tout compris, donc pour tout ce qui est recyclé, ils vont mettre une TVA supplémentaire pour la copie privée. Trop bien. D'où l'éducation. Vas-y, René, tu voulais rebondir ? Non, non, je disais que j'étais complètement d'accord avec toi là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est un peu schizophrénique en fait, c'est qu'à un moment, notre gouvernement, il nous parle de croissance. Donc, quelque part, il faut qu'on consomme à bloc. Et là, il y a peut-être un souci, à un moment, un problème, je ne sais pas. Et consommer toujours plus et préserver la planète, je pense qu'à un moment, ça ne va pas bien. Il faut consommer mieux ou je ne sais pas. Comment tu ne crois pas à la croissance verte ? Je ne comprends pas ton point de vue. Je suis désolé. En fait, il y a un truc... Je te charrie. Non, non, je vais bien compris. Non, puis je pense qu'il y a un truc aussi qui est super. Quand tu le réalises, c'est qu'il y a... Souvent, on ne parle que d'un point. Je ne sais pas, on parle... Il y a vraiment un manque de pétrole, il y a le climat, mais il y a plein d'autres choses qui sont en train de partir en bruit. et c'est compliqué. Là, je pense qu'on est vraiment face à un gros problème. Alors là, ce problème de croissance, selon moi, il sort un petit peu de la tech parce que pour m'intéresser énormément à la monnaie et à la création monétaire, j'ai fait la corrélation entre le besoin de croissance et le besoin de payer les intérêts de la dette. Et c'est évident, en fait. À partir du moment où tu t'intéresses à la création monétaire, tu fais la corrélation entre les deux parce que les intérêts ne font qu'augmenter et du coup, tu as besoin de croissance pour payer ta dette et donc payer la création monétaire. On sort du sujet, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, allez vous renseigner sur la création monétaire. Pour revenir un petit peu dans le sujet, une note un petit peu plus optimiste. Moi, quand je regarde par rapport à 20 ans, 30 ans, même plus que ça, je suis vieux, le monde a quand même bien changé. Moi, je me souviens quand on était gamin, on balançait nos emballages par la fenêtre, c'était du plastique, rien à foutre. Aujourd'hui, c'est voir un gamin qui fait ça, qui balance ses trucs par terre et tu as envie de lui mettre un coup de pied au cul et si c'est ton gamin, tu le fais et moi, mes gamins, ils regardent les autres et ils disent mais t'as vu ce qu'il fait, c'est pas bien. Et je me suis fait la réflexion l'année dernière, je regardais une série des années 60, ils balançaient les canettes et tout le truc du picnic dans le parc. Aujourd'hui, on ne fait plus ça et en fait, c'est petit à petit, je vois des choses qui changent. Vous avez parlé des Repair Café, il y a les Fear Fun où les gens commencent à s'y intéresser. Les gens commencent, alors il y en a une partie pour des raisons économiques à acheter de l'occasion et puis on le voit aussi au niveau des élections, on voit que les Verts prennent de plus en plus de parts et parce que, alors peut-être que c'est les gens qui sont aisés, qui votent plus facilement Verts, ça je ne sais pas, mais on voit que c'est en train de changer. Il y a pas mal de villes où les gouvernements sont passés plutôt côté Verts, alors après, est-ce que c'est des alliances ou pas ? Je dirais tant mieux et du coup, je trouve que les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Les gens prennent de plus en plus conscience, je vois de plus en plus de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'être un petit peu plus écolo et qui font l'effort d'être écolo et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y en a même qui se rendent compte qu'ils font des économies d'argent en étant écolo et en plus, ils mangent mieux et en plus, et en plus, et finalement, c'est un cercle vertueux mais c'est dur parce que ça demande un effort parce que c'est toujours plus facile d'aller acheter un truc tout fait à Lidl qui paraît moins cher que d'acheter dans le rayon d'en face tous les fruits et légumes et de les cuisiner toi-même. Par contre, pour rebondir sur cet élément-là et pour reprendre un peu ce que disait Christophe, c'est là où pour moi le politique a un rôle super important, c'est qu'il y a déjà aujourd'hui des inégalités sociales assez larges et donc, si tu entames une transition où tu demandes aux gens de changer leurs habitudes, c'est automatiquement si tu ne changes pas le contexte, ces inégalités vont juste grandir et à la fin, tu auras peut-être résolu en partie les problèmes d'écologie mais tu auras des guerres civiles sur les bras. C'est là où le rôle d'accompagnement, de changement de la structure et de changement du contexte, ça ne peut pas venir que de nous et là-dessus, je rejoins Christophe. Alors justement, une fois qu'on a balayé les idées reçues, on peut se poser la question mais est-ce que le numérique, c'est vraiment un problème écologique ? Et moi, je pense tout de suite au télétravail et on pourra déplier tout ce qu'a permis le numérique mais le télétravail déjà nous permet et on le voit en temps de Covid de moins nous déplacer, de moins aller dans des villes qui sont loin. typiquement, moi j'habite Saint-Étienne et il y a un nombre incalculable de personnes qui vivent à Saint-Étienne qui vont travailler à Lyon et vice-versa. Donc, je ne vous explique même pas le transport que ce soit sur la route ou en train et c'est pareil en région parisienne, etc. Est-ce que vous voyez d'autres choses que le numérique finalement a permis pour faire des économies d'énergie qu'on dépensait avant ? Ouais, je pense que malgré ce qu'on pense, il y a certains objets connectés qui nous font faire des économies. Moi, j'ai changé de logement et je me suis retrouvé avec une chaudière à gaz qui était super évoluée, c'est-à-dire que l'eau dans les radiateurs est tout le temps à 60 degrés quelle que soit la température dans la pièce. Donc, ça se régule bien, c'est quand le radiateur se refroidit, la chaudière se remet en route. Je suis passé à un truc un petit peu plus évolué, un thermostat mais j'aurais pu mettre autre chose et régulièrement, je fais des économies. Alors bon, ça consomme un petit peu d'électronique mais globalement, sur plusieurs années, je pense que ça va se réguler et globalement, mon bilan en carbone sera plutôt positif. Et je pense qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent être faits mais c'est un investissement initial. Ça m'a coûté super cher au début mais j'ai pensé plus à la planète qu'à mon budget. Et puis maintenant, au niveau du budget, je pense que maintenant, ça y est, c'est amorti. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, de votre côté pour sauver la planète numériquement ? Moi, justement, c'est de faire moins de numérique ou en tout cas, d'essayer de faire du numérique neuf avec du vieux. Je me suis inscrit dans un hyper café, on en avait déjà parlé. Après, des exemples de qu'est-ce que j'aurais fait avec le numérique de positif, le télétravail, ça je suis d'accord. Il y a eu d'ailleurs une étude de l'ADEME qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas encore lu les conclusions. Mais par contre, en dehors de ça, je n'ai pas d'exemple récent en tout cas. Tu parlais des hyper café, moi, ça fait un bout de temps que j'essaye d'avoir cette démarche-là, c'est plutôt que de jeter et de racheter du neuf, j'essaye de réparer les trucs. Alors, ça peut être du mécanique, ça peut être de l'électronique. Attention, on a déjà parlé de réparation et de recyclage dans le dernier épisode, donc je pense qu'on va passer à un autre sujet. Eh bien non, parce que j'allais dire un truc, c'est que le numérique qui a apporté quelque chose dans tout ça, c'est que pour me former à tout ça, je regarde des vidéos YouTube. Alors, je ne les regarde pas en basse définition, je les regarde en fonction de l'endroit où je regarde, mais j'ai énormément d'informations sur Internet. Parce que les repair café, c'est bien, mais c'est quand tu es en période de Covid que tu ne peux pas y aller, tu cherches d'autres moyens. Donc, vous avez parlé d'Efixit, mais il y a aussi plein d'autres ressources et je me suis renseigné, j'ai trouvé énormément de ressources en ligne et j'ai appris énormément et j'espère trouver plus facilement mes pannes maintenant. Et est-ce que quelqu'un veut nous parler justement de la gestion des consommations des smart grids ? Est-ce que vous êtes intéressé au sujet ? Justement, à la régulation de la consommation énergétique grâce aux smart grids ? Alors, c'est des technologies qu'on n'a pas encore ou très peu en France, je pense, mais moi, je trouve ça assez prometteur le côté justement de créer de l'énergie et de la répartir à l'endroit finalement où on la consomme dans le quartier ou dans la ville. Alors moi, oui, je m'y suis un petit peu intéressé. Par exemple, on crache beaucoup sur les compteurs Linky et en fait, si le RDF les a mis en place, c'est justement pour permettre de mieux réguler son réseau électrique parce que ça aussi, c'est un truc qui a changé avec le temps, c'est qu'avant, on avait des grosses centrales et on disséminait l'énergie un petit peu partout en France, mais on avait du coup un gros endroit où on produisait l'énergie et au fur et à mesure, on la propageait un petit peu partout en France. Et en fait, ça, ça a totalement changé parce que maintenant, les gens sont mis à produire chez eux. Alors, les gens de manière globale, il y a des entreprises, etc. Et ça peut être des panneaux solaires, ça peut être des éoliennes, ça peut être tout ce qu'on peut réinjecter dans le réseau. Mais du coup, il y a eu énormément de problèmes pendant un moment parce qu'en fait, le réseau, il n'a pas été construit pour. Et en fait, du coup, il a fallu qu'ils fassent évoluer leur réseau. Mais du coup, là, c'est un réseau électrique. On parle de 400 volts, 20 000 volts, et ainsi de suite. Et en fait, ils ont réussi à changer tout ça parce qu'ils se sont mis à connecter tous leurs appareils et ils vont réguler la tension à différents points du réseau parce qu'ils sont capables de dire, tiens, Madame Michu vient d'allumer son micro-ondes, donc du coup, il va falloir ramener un petit peu de réseau. Tiens, là, il y a un petit peu de soleil en Bretagne parce que ça arrive de temps en temps. Donc du coup, les panneaux solaires se sont mis à produire parce qu'en Bretagne, il n'y a quasiment pas de production électrique. Mais maintenant, comme il y a des panneaux solaires, des éoliennes, ça commence à produire. Donc il faut inverser un petit peu la tendance sur le réseau. Et je pense que les smart grids, c'est à peu près la même chose. Alors aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu bâtarde où tout ce qu'on va mettre en place, ça va consommer plus d'énergie que ce que ça va nous apporter comme économie. Mais on a aussi des moyens de consommer. Par exemple, pour tout ce qui est éclairage, on avait des lampes, je ne sais plus ce que c'est comme technique qu'il y a, mais c'est une lampe qui consomme énormément au moment où tu l'allumes. Et après, ça ne consomme quasiment plus rien, que tu la laisses allumer pendant 5 minutes ou pendant 3 jours, ça ne va quasiment rien consommer. Et en fait, petit à petit, on va remplacer ça par du LED. et quand il y a une personne qui passe dans la rue, on va l'éclairer. Mais quand il aura fini de passer, on va éteindre. Et du coup, on va pouvoir rajouter un petit peu plus de sécurité parce que marcher dans le noir, c'est dangereux. On peut tomber et se casser un truc. Ça n'arrive jamais. Mais en même temps, on va pouvoir faire des économies d'énergie puisqu'on va pouvoir couper l'électricité là où il n'y en a pas besoin. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont fait une démarche un peu DevOps, nos amis avec Linkty. Ils ont mieux mesuré. Après, moi, je pense que on ne peut pas se passer du numérique parce que ça permet des optimisations qui seraient difficiles de faire autrement. Donc, il ne faut pas être non plus en mode tout jeter. Il faut être mesuré. et la difficulté de l'exercice, c'est qu'il faut voir au global et ça, c'est compliqué entre la fabrication des nouveaux devices qu'on va mettre versus ce qu'on gagne en consommation sur le long terme. Je pense que c'est ce qui est vraiment difficile sur ce domaine-là. Je suis d'accord avec René. Je n'ai pas assez étudié le sujet pour tirer des conclusions sur l'IoT, les Smart Buys, c'est bien ou pas bien. Je ne sais rien. Je pense que c'est vraiment au cas par cas et à étudier, faire une balance plus moins. Là où éventuellement, je suis d'accord sur le Linky, effectivement, je trouve que là, ça peut être pertinent et globalement, j'ai tendance, mais c'est vraiment une impression, j'ai tendance à penser que quand on parle d'équipements qui vont concerner beaucoup de personnes pour un faible nombre d'équipements, il y a plus de chances en tout cas que si l'innovation est bien pensée, il y a un gain réel plutôt que quand on parle d'IoT, qu'on va déployer fois 2, 3, 4 par personne, par appartement, là où du coup, on va fabriquer forcément beaucoup d'équipements pour avoir l'optimisation à la fin. Mais encore une fois, je pense qu'il faut avoir les chiffres au cas par cas pour savoir si on a gagné ou si on a perdu. Alors justement, vous parlez d'IoT, donc d'Internet des objets et moi, il y a un sujet que du coup, ça me fait penser et je ne l'avais pas mis dans les notes de l'épisode, c'est tout ce qui est agriculture connectée et tout ce qui est, tu mets des senseurs en fait dans tes champs pour savoir quand et comment les arroser, voire même surpasser de l'arrosage automatique qui est moins consommateur que peut-être de l'arrosage classique, l'ensoleillement, tout ça, toutes ces technologies-là qui sont permises par l'informatique et par l'intelligence artificielle ou par l'automatisation, ça, ça nous permet de moins consommer dans des secteurs qui ne sont pas liés à l'informatique mais qui est permis par l'informatique. Est-ce que tu fais référence à l'intervention de Cédric O sur le sujet dans une interview ou pas ? Pas du tout. Non, pas du tout. Mais ça pourrait être intéressant de mettre dans les notes de l'épisode l'intervention de notre cher ministre délégué au numérique. Oui. J'ai juste une ressource que je voulais partager là-dessus qui est un rapport qui essaye de mesurer, qui essaye de trouver d'où viennent certaines phrases ou affirmations qu'on entend souvent sur le numérique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler mais il y a une phrase qui revient souvent, c'est le numérique, c'est bénéfique parce que c'est une optimisation de 1 pour 10. En gros, si on met en place un service numérique pour quelque chose, ce qu'on aurait mis en place sans ce service numérique aurait consommé 10 fois plus d'énergie ou demandé 10 fois plus de ressources, etc. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Il y a d'autres phrases un peu comme ça du même style et il y a quelqu'un qui a fait un rapport là-dessus en allant chercher les sources et les organismes qui étaient à l'origine de ces propositions-là. C'est des propositions qu'on va retrouver dans la sphère politique, qu'on va retrouver chez des grandes entreprises et en fait, ils se basent tous sur les mêmes rapports, notamment d'un organisme qui s'appelle Smarter qui est en fait un lobby et qui pousse pas mal de propositions autour du numérique parce que, bon, après les intérêts, je n'ai pas été les creuser moi-même, mais le rapport le fait un petit peu et le rapport, surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de prendre point par point ces propositions pour voir ce que ça donne dans la vie réelle. Par exemple, dans le rapport, vous avez les émissions de gaz à effet de serre de différents pays au même moment où ces pays se numérisent à fond sur plusieurs dizaines d'années pour voir si, effectivement, l'apport du numérique dans un secteur, secteur par secteur d'ailleurs, il y a l'agriculture dedans, c'est pour ça que je pense, Christophe, et ça vous montre l'évolution des gaz à effet de serre et l'évolution de la numérisation. Et on voit que le numérique arrivant dans de plus en plus de secteurs, les gaz à effet de serre ne baissent pas bien, au contraire, ils ont moins. Donc ça ne veut pas dire que c'est le numérique en lui-même qui apporte les émissions directement, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, a priori, moi, je n'ai rien trouvé qui prouve les phrases dont on entend parler comme le rapport de 1 pour 10. J'ai une question là-dessus et après, je laisse la parole à René. C'est, est-ce qu'on a une comparaison en termes de consommation par habitant ou est-ce que c'est une consommation globale parce que même si la consommation par habitant diminue et que la consommation globale forcément augmente vu qu'on est de plus en plus nombreux et est-ce qu'on a mis en place de nouveaux usages qui sont permis par l'économie d'énergie qui est induite par le numérique ? Tu vois, c'est des questions-là que juste en regardant le graphique, on ne peut pas les traiter. C'est des très, très bonnes questions. Je t'invite à regarder le rapport parce que je n'ai plus tous les détails en tête mais je suis d'accord avec ça que ça rentre. C'est marrant, c'est un exemple que j'allais citer, c'est je pensais à la vidéo, à la demande. Avant, on faisait comment ? On prenait notre voiture, on allait au vidéoclub, on prenait la cassette, on allait vite la regarder à la maison et puis on allait vite la remporter. Donc, aller-retour en voiture et puis avec des voitures qui polluaient un peu plus à l'époque. Aujourd'hui, on a de la vidéo à la demande. On ne va pas citer les plateformes mais il y en a plein. Mais du coup, ça a rajouté un usage et on regarde beaucoup plus qu'avant. Donc, finalement, est-ce qu'on a vraiment fait un gain d'énergie ? Ça, c'est difficile à quantifier mais en tout cas, globalement, le numérique a réduit le coût de transport de pas mal de choses parce que c'est pareil, le courrier, maintenant, qui envoie une lettre pour tenir au courant son cousin qui habite en Australie. Maintenant, on lui fait une vidéo ou un petit mail. c'est beaucoup moins consommateur que d'envoyer un avion dans le pays pour une lettre. Mais est-ce que tu penses que, par exemple, le cousin en Australie, avant, on allait le voir et maintenant, avec le numérique, on ne va plus le voir, on se contente de la vision ? Personnellement, je ne prends pas une seconde à cette piste et justement, c'est la... du coup, je rebondis sur la parole après, je laisse René parler. Mais c'est que dans le rapport, justement, il parle de ça et il te montre que dans les rapports smarter qui sont à la base de ces propositions-là, c'est une des hypothèses qui ont été faites. C'est de dire, voilà les gains qu'apporte le numérique et notamment parce que quand vous avez la vidéo qui arrive, il n'y a plus tel type de transport, tel type de transport, ce qui est vrai dans certains cas, mais ça a été extrapolé à tous les cas et notamment le cas de j'ai ma famille à l'autre bout du monde, je ne fais plus de la vidéo, je ne vais plus les voir et ça, en fait, personne ne fait ça en vrai. Si tu allais les voir avant, tu continues d'aller les voir. Je pense qu'en globalité, on a un gain. Après, on a aussi les coûts des vols qui ont baissé donc du coup, il y a plus de voyages mais globalement, il y a moins de voyages inutiles. C'est d'accord. En fait, je voulais juste illustrer peut-être un exemple où on fait n'importe quoi dans le numérique et ça me permet aussi de rebondir sur une excellente chaîne qui s'appelle Déboucle Sexylicium qui est une chaîne sur l'électronique et en fait, la personne sur cette chaîne a analysé il n'y a pas très longtemps des tests de grossesse et en fait, les tests de grossesse, il y a des appareils électroniques qui permettent de savoir si les femmes sont enceintes ou pas et la personne a disséqué cet appareil-là et on se rend compte que cet appareil-là fonctionne comment ? Il fonctionne avec une bandelette qui peut s'acheter au détail et qui ne coûte presque rien pour rendre le service. Pour moi, c'est typiquement un usage du numérique complètement naze parce qu'au lieu d'utiliser une bandelette et de jeter une bandelette, on peut jeter un emballage en plastique, des piles, un microprocesseur pour un usage qui est pour moi inutile. Après, il y a des gens qui vendent le truc en disant que c'est plus facile à lire, etc. Bon, après, je trouve limite ça même assez insultant pour les dames qui vont utiliser ça et ça sous-entend qu'elles ne sont pas capables de lire ces tests. Donc, c'est un autre sujet. Mais voilà, pour moi, ça c'est vraiment un exemple numérique qu'on peut aussi faire des fois vraiment n'importe quoi et je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Autant, je pense, ça peut être vraiment utile dans certains domaines, autant il y a des domaines où je pense aujourd'hui ça va beaucoup trop loin et on gage vraiment des ressources de manière inutile. Justement, je voudrais, je vais juste rebondir là-dessus parce que ça me fait penser à un autre sujet qui est très très proche, c'est le solutionnisme technologique. On est dans un, je trouve dans une ambiance où chaque problème doit trouver une solution technologique et numérique. Alors qu'en fait, pourquoi, enfin je veux dire, des fois, il n'y a pas besoin. Bon, tu cites les tests de grossesse mais il y a plein d'exemples qu'on pourrait, dont on pourrait parler. On pourrait parler du pass sanitaire, par exemple, si on veut troller un peu. Le pass sanitaire, c'est une application, etc. pourquoi ce n'est pas juste une feuille de papier. Enfin, il y a plein d'exemples. Le solutionnisme technologique, je trouve que c'est en train de pourrir ne serait-ce que notre planète. Et puis aussi, il y a des choses que seules des techs peuvent faire alors qu'avant, il y avait des personnes qui n'étaient pas techs qui pouvaient trouver des solutions. Et du coup, ça a réduit le nombre de personnes qui peuvent trouver des solutions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais compléter ce que disait René sur les tests de grossesse. Comme tu le disais, c'est le test, tu peux le faire avec une bête bandelette. Mais en fait, les tests de grossesse, on avait déjà commencé à gaspiller des ressources en mettant du plastique autour. Parce que déjà, il y a 20 ans, quand j'ai eu mes enfants, c'était dans un emballage plastique. Et puis, en plus, il y en a qui sont stressés et qui en font 15. Alors, tu balances 15 emballages plastiques alors que tu pourrais acheter un pot avec 50 mandelettes urinaires et puis comme ça, tu fais le test 50 fois. Mais en fait, c'est ça. C'est pour des besoins de marketing. On va rajouter de la technologie, entre guillemets, parce qu'à l'époque, c'était du plastique parce que ça ne coûtait rien. Maintenant, c'est du silicium parce que ça ne coûte pas grand-chose non plus. Mais on bousille la planète pour une connerie marketing. Selon moi, ce n'est pas du marketing. Selon moi, c'est du capitalisme. C'est-à-dire que ta bandelette, tu la vends moins cher que ton truc avec de l'électronique. Et du coup, ta marge et ton chiffre d'affaires n'est pas aussi important. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu la vends plus cher, c'est grâce au marketing rendu possible avec la pseudo-technologie. Parce que justement, dans la chaîne, ils le montrent bien. Technologiquement, c'est complètement débile. Le truc, il va lire la bandelette urinaire. puis bientôt, ça va nous envoyer un SMS. Et puis, la prochaine génération, ça enverra un truc sur Twitter. Je suis d'accord avec Nicolas que ça n'a pas commencé avec le numérique. Je suis d'accord. C'est vrai que cette dynamique, elle était déjà là. Du coup, ça prend des proportions de dingue avec le numérique parce que pour faire des choses simples, a priori, avec un petit objet, avec le numérique, au final, on va quand même embarquer un processeur et tout un peu de composants. Mais je suis d'accord avec toi que ça a commencé avant et finalement, le problème, il est peut-être au-delà du numérique. Il est beaucoup plus large que ça, au final. En fait, ça a aussi un autre travers. Je pense, c'est de croire qu'on peut tout résoudre avec la technique. Et ça, c'est peut-être un peu dangereux. Après, c'est sûr, peut-être qu'on va les terraformer Mars et qu'on n'aura pas de problème. À l'échéance de 20 ans, je ne sens pas bien quand même le truc. je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels la technologie peut apporter des choses. le coup de la bandelette urinaire, bon, là, c'est purement de la connerie. Pour le pass sanitaire, il faut, au-delà des conneries qui ont été faites avec le QR code qui contient toutes tes informations personnelles, au-delà de ça, ça permet aussi de garantir que ton pass, il n'a pas été falsifié. Parce que faire un faux, papier, on a toujours su faire des faux papiers. Donc, si on en revient à faire des passeports biométriques, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Alors que là, en réalité, tu vas scanner un QR code qui va être vérifié sur Internet et qui va vérifier que oui, c'est bien toi, Christophe, tu as été vacciné, testé négatif ou je ne sais quoi, mais on est capable de vérifier que c'est toi. Et après, on va vérifier ta pièce d'identité et on saura que c'est bien toi et que du coup, tu es bien négatif et que tu as le droit de rentrer dans le cinéma et de te coller à tous les autres. Alors que, c'est faire ça sur un bout de papier, faire défaut, je peux t'en faire. Je te prends un bout de papier, tac, tac, un griffouillon, tu veux un tampon, pas de souci, j'ai une imprimante 3D, je te fabrique un tampon. aujourd'hui, c'est plus en plus. Le sujet, il est plus large que ça, c'est, regarde les billets de banque. Les billets de banque, c'est censé être infalsifiable, je veux dire, les solutions non technologiques qui nous permettent de faire des choses. Mais, j'attire votre attention que ça fait déjà 42 minutes qu'on discute et qu'on n'a même pas fait un quart de notre programme, donc je vous propose qu'on avance un petit peu et qu'on passe aux études et labels sur le numérique. Et notamment, comment est-ce qu'on reçoit ces études et labels ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on lit une étude et est-ce qu'on doit la croire à 100% ? Et donc, je vois que ça vous émeut, donc je pense notamment, on va lancer un petit peu le sujet. On sait qu'il y a le Shift Project qui a sorti un rapport il y a un an qui a été un petit peu qui a reçu un accueil un peu bizarre et voire froid par certains techs. Et comment est-ce qu'on doit, comment est-ce qu'on peut faire attention à ce qui est dit dans un rapport ? Comment est-ce qu'on peut croiser les sources ? Est-ce que vous avez des idées ? Est-ce que quand un rapport dit des bêtises sur une partie du rapport, on doit forcément jeter le rapport au complet ? Toutes ces questions-là restent en suspens. Je pense qu'il faut prendre pas mal de recul avec tout ça. Globalement, on sait que si on continue comme ça, la planète est foutue. Il faut qu'un maximum de personnes puissent s'en rendre compte et nous les premiers, parce que nous aussi à notre niveau, il faut qu'on change des choses. Il faut que les politiques puissent comprendre que si eux ne font pas des choses, on va dans le mur. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment grave qu'il y ait quelques incohérences dans le rapport ? De toute façon, on va présenter ça à des politiques qui ne comprennent déjà rien ce qu'on leur présente d'habitude. Donc, ce n'est peut-être pas vraiment grave qu'il y ait quelques erreurs. Et finalement, qu'il y ait quelques erreurs, ça arrive, mais c'est tellement difficile de calculer le coût énergétique de tous ces trucs-là parce que qui est capable de me dire quel est l'impact énergétique de ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a tous... Je peux te donner la réponse du client, tu vois. Oui, voilà. Oui, tu as raison. Il y a toute la chaîne à prendre en compte. Voilà. Et finalement, prendre en compte toute la chaîne, c'est hyper compliqué parce que finalement, moi, j'ai de la fibre. Il y en a peut-être un de vous qui a de la DSL. Du coup, c'est un impact énergétique différent. Il y en a un qui a un PC, il y en a un qui a un Mac, il y en a un qui a Linux. Et puis, Benoît, tu utilises des machines que tu recycles et que tu répares. Moi, j'achète du neuf, donc du coup, je pollue plus. Mais je garde mes machines beaucoup plus longtemps, donc finalement, peut-être que je pollue moins. En fait, c'est super compliqué comme sujet. Et finalement, ce qu'il faudrait peut-être retenir de ce rapport-là, c'est que tous ces trucs-là ont un impact et qu'il faut retenir les ordres de grandeur. Alors bon, ils se sont trompés dans une virgule. Voilà, ce n'est pas un drame. On se trompe de 100 000 tonnes de carbone, mais de toute façon, on consomme déjà nettement plus en roulement Tesla. Donc finalement, peut-être qu'il faudrait regarder le détail des autres petites lignes pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce rapport. Ben dis donc, Elod, il en prend pour son grade aujourd'hui. Entre Mars et Tesla. Est-ce que justement, ça pourrait être une piste de créer ces rapports en open source et libre et de pouvoir les faire évoluer justement et de les faire corriger par la communauté ? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les rapports, ils sont pondus, c'est des PDF et puis voilà, ils ne bougent plus. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est une question de largeur de l'audience peut-être. Mais les rapports, alors que ce soit le Shift Project ou d'autres, mais ils font des reviews à plusieurs. Ce n'est pas quelqu'un qui pond le rapport et qui le publie. Il y a des reviews, il y a plusieurs versions, c'est itéré. Le Shift Project, d'ailleurs, ils font des jours, avant de publier un rapport, ils font toujours, il me semble, une journée où tu peux y aller en tant que citoyen et débattre du rapport, des points du rapport et ils font des prises de notes en groupe de ce que tout le monde veut apporter comme élément à prise et s'ils font des curations et à la fin seulement, tu as le rapport final. Donc, il y a déjà une forme de travail collaboratif. Après, peut-être la question, c'est la question de la largeur et du public concerné, mais en tous les cas, c'est déjà ouvert. Peut-être que du coup, c'est contraignant d'aller sur Paris physiquement, ça c'est peut-être le problème par contre. Moi, je pensais en fait à s'inspirer de la gestion de projet des logiciels libres pour faire des rapports libres. Alors, je sais qu'il y a des données apparemment qui sont ouvertes sur ces types de rapports-là, donc ça veut dire qu'ils servent aussi à quelque chose, ça veut dire à nous proposer des données ouvertes. Alors, ouais, et en fait, ça dépend aussi, pour les données dans les rapports, ça dépend forcément des chercheurs qui ont produit les données. Parce que tu as les gens qui font le rapport, qui synthétisent, et tu as les gens qui vont aller chercher les données et les produire. Et en général, c'est plutôt des scientifiques. Et du coup, tout simplement, le moyen d'aller voir, enfin, d'aller creuser de ce côté-là, tout simplement, quand tu as un graphique ou un tableau, en général, tu as la source, il y a toujours marqué machin et machin en telle année, et tu peux récupérer la publication scientifique d'origine. Et en l'occurrence, en l'occurrence, le Shift Project, il me semble que les chercheurs sur lesquels ils se passent, le plus souvent, c'est André et Heidler, que tu peux trouver leur publication sur Internet. Eux, ils ont fait, ils ont effectivement fait des erreurs à l'époque, c'est d'où aussi l'erreur cumulée du Shift Project, mais eux, leurs données, elles sont publiques et ils font des corrections quand ils se rendent compte de problèmes, ils mettent à jour et tout ça, c'est public. Là où tu as d'autres chercheurs qui vont produire des données potentiellement beaucoup plus timorées, on va dire, sur le numérique, mais derrière, tu n'as pas accès à la base. Donc, voilà. Mais effectivement, c'est des choses qu'on peut aller creuser en allant voir les sources et en allant récupérer les données d'origine et pas forcément les avis qui sont mis dans le rapport si on veut être critique. Je vais rebondir là-dessus et sur deux trucs. Déjà, c'est facile de leur taper dessus, mais comme c'est un sujet qui cristallise pas mal de problématiques et de guerre de chapelle, je pense qu'on leur tape facilement dessus. Moi, j'avais vu une histoire d'un économiste qui avait bâti toute une théorie sur la croissance, la décroissance, etc. Et en fait, tous ces calculs étaient faux, mais du coup, il y avait une différence, une échelle divisée par 10 fois 10, je ne sais plus, parce qu'il y avait une erreur dans son fichier Excel. Donc, le mec, il s'est juste planté, il a fait fois à la place de plus ou l'inverse, et du coup, tous ces calculs étaient faux. Mais tous les économistes américains sont formés sur ce truc-là depuis 20 ans. Alors, par contre, on ne lui a pas tapé dessus, en même temps, il est peut-être mort depuis. Et le deuxième truc, c'est, je pense que pour qu'on puisse faire évoluer les choses, tu parlais de collaboration, mais quand tu fais du collaboratif sur des sujets sociétals comme ça, on parle aussi beaucoup d'open data. Et sur la Bretagne, on a une association qui s'appelle Airbraze qui est chargée de collecter les données de qualité de l'air. Et je crois que les données sont en open data et il y a énormément de boulot qui est fait aussi pour rajouter de la collaboration ils ont fait un projet où chaque personne peut se construire une sonde qu'elle va mettre sur son balcon et ainsi de suite pour mesurer la qualité de l'air. Et du coup, au lieu d'acheter une seule sonde à 15 000 euros que tu peux mettre qu'à un seul endroit à un instant T pour mesurer la pollution, tu vas pouvoir mesurer la pollution de manière globale un petit peu partout sur le territoire. Et en fait, ce projet-là, c'est un fork d'un projet alors je ne sais plus quel pays du Nord c'est et en fait, il y a plein de petits projets qui sont en train de se monter pour mesurer la qualité de l'air et ils essayent de mettre toutes ces informations au global dans une seule base de données pour avoir des données un petit peu plus globales là-dedans. Je pense qu'on aurait beaucoup plus d'initiatives sur pas mal de choses comme ça, ça nous permettrait d'évoluer sur pas mal de choses. Et je vais continuer sur ce sujet-là. j'ai vu une interview du mec qui avait fait ses Covid-list je crois et en fait, il avait fait des graphiques et il trouvait que ce qu'on nous présentait dans tous les journaux c'était n'importe quoi et en fait, il était allé rechercher les infos et au début, à la main, il faisait tout à la main, il allait chercher les infos, il est rentré dans sa base de données, il faisait des graphiques au fur et à mesure et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à venir lui donner les vraies données donc qu'il ne soit pas obligé d'aller les chercher manuellement. On a commencé à lui envoyer par SMS donc je crois qu'il y a quelqu'un qui lui envoyait, quelqu'un du ministère qui lui envoyait les données à jour par SMS et puis petit à petit, ils ont ouvert le truc et maintenant, je crois que ces stats-là sont directement disponibles dans le Open Data. En fait, je pense que le numérique permet aussi ces trucs-là parce qu'il y a plein de citoyens qui ont énormément de compétences, qui peuvent analyser les trucs, faire des choses comme ça et c'est juste que s'ils n'ont pas les données, ils ne peuvent rien faire donc libérez les données. Alors justement, en parlant de libérer les données, du coup, vous parlez d'Open Data, je vous renvoie sur le site data.gouv.fr et j'ai l'impression que ça recense pas mal de choses sur les données ouvertes. J'en profite en deux secondes parce qu'on parle de données ouvertes, on parle de numérique, d'impact du numérique sur le climat et donc j'ai un truc à vous partager qui met en commun tout ça. Je suis dans un groupe de travail qui s'appelle BoaVista et l'idée, c'est de justement publier des méthodes et des données ouvertes sur l'impact du numérique et des techniques aussi pour mesurer cet impact. BoaVista.org, je vous mettrai les trucs dans la description et notamment, on a un projet de référentiel de données sur le bilan carbone et aussi en fait les données qu'on pourrait trouver dans une ECV sur les différents matériels que ce soit serveurs, équipements utilisateurs, etc. Et donc ça se trouve sur GitHub. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de com autour mais c'est un exemple qui est tout jeune mais qui démarre sur le sujet et qui peut-être demain donnera un outil où on peut assez facilement calculer l'impact de son infrastructure ou de son service ou de son application en posant une question ou une API, je ne sais pas. On ne sait pas encore où ça ira mais on espère. C'est marrant, quand on parlait d'Open Data, Rennes, il y a pas mal de trucs qui sont faits par rapport à ça, notamment, ils demandent au réseau de transport de mettre à disposition plein de trucs en Open Data donc la disposition des vélos, donc tu as en temps réel combien il y a de vélos dans chaque station, tu peux savoir où sont les bus, quand est-ce qu'ils sont censés arriver, etc. En fait, le numérique, ça peut aussi être ça, c'est un développeur dans son coin peut développer une application et comment je peux me rendre du point A au point B le plus rapidement possible, le plus court possible ou avec un impact énergétique le plus faible possible. Et comme aujourd'hui, on a ces données-là, c'est possible et tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique qu'on ne pouvait pas faire avant, on peut faire ça maintenant. Je suis d'accord. Pour clôturer le chapitre sur les labels et autres, quelqu'un veut-il nous donner quelques mots sur Green IT ? Non, Green IT, c'est l'association de professionnels pionnières en France, je pense que ça fait je ne sais pas exactement combien de temps, mais plus de 10 ans qu'ils existent, voire même 15-20 ans peut-être. Et donc, ils publient plein de ressources intéressantes, des blogs, des rapports de plusieurs dizaines de pages, notamment, ils en ont fait un sur l'empreinte justement globale du numérique par rapport à l'environnement, donc notre sujet d'aujourd'hui. Et du coup, vous avez plein de notions et plein de pourcentages à l'intérieur qui sont assez instructifs. Si vous voulez avoir une vue d'ensemble et des ordres de grandeur, on en parlait. c'est un organisme qui est super précieux en France parce qu'ils produisent plein de choses et c'est vraiment les plus anciens. Aujourd'hui, il y a un écosystème qui se développe autour de ces sujets-là, mais Green IT, ils n'ont pas attendu le premier confinement pour commencer à travailler. ça fait un moment. Ça fait en effet depuis 2004 que ça existe. Oui, puis c'est aussi là une des premières sources je pense pour tout ce qui est éco-conception dont on a déjà évoqué et rendre les services numériques plus sobres. Voilà, donc ils proposent de la formation, des méthodes, etc. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne ressource. Rapidement, je ne sais plus si vous en aviez déjà parlé au niveau des labels. Je trouve que les choses ont évolué. déjà on sait qu'on est capable de dire que tel appareil est énergivore ou pas et bientôt on va avoir l'indice de réparabilité. En fait, on peut dire ce qu'on veut sur les politiques, mais les choses changent et ça va faire évoluer les mentalités de ce côté-là aussi. En effet, vous pouvez écouter le dernier épisode de podcast là-dessus justement. Mais ça rejoint ce qu'on disait, ça a bougé parce qu'il y a des gens qui se sont fédérés autour d'une asso. Je ne veux pas redire ce que j'ai dit avant, mais je pense que pour enclencher le truc côté politique, il faut un peu se mobiliser, faire partie d'assos et des choses comme ça pour faire bouger un peu les choses. Je sais qu'on avait déjà parlé de Hop la dernière fois, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il me semble bien que c'est notamment Hop et Paola Forteza qui est une députée assez engagée sur le sujet et puis d'autres personnes qui ont un peu insufflé le mouvement. Alors je n'ai pas tout l'historique du truc, mais je rejoins René sur le fait. Puis ça, c'était un petit peu ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que ça ne veut pas forcément dire que chacun avec notre action individuelle, chacun de notre coin en mode action colibri, on va arriver à quelque chose, mais par contre, en se fédérant autour d'initiatives, autour de points précis, en ayant identifié une problématique, on peut faire bouger les lignes, y compris du côté politique. Et là, je suis d'accord avec vous. Vous pourrez retrouver à la fin de l'épisode, on va parler d'un podcast, mais il y en a un qui est excellent, où justement, ils expliquent la démarche de Hop, où en fait, c'est des citoyens qui se sont dit il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les entreprises qui fassent du lobbying, donc nous aussi, on va en faire. Et du coup, c'est des citoyens qui se sont mis à faire du lobbying et faire de la politique et les choses, elles ont bougé. En fait, on va en parler tout de suite, Nicolas, puisqu'on va passer au conseil de lecture et écoute. Donc, est-ce que tu peux nous donner le nom de cet excellent podcast ? Alors, cet excellent podcast est fait par l'excellent Tristan Nitto. Il a pris conscience qu'on était foutus, donc voilà, tant qu'à faire, autant faire un podcast pour rester un petit peu à la postérité, puisqu'il ne nous restera que des data centers une fois de tour à cramer. et il y a notamment deux épisodes très très bien. Donc, il y a l'épisode numéro 7 de Agnès Crépé sur Fairphone. L'histoire est géniale. Je le réécouterai bien une deuxième fois par plaisir. Et justement, il y a aussi l'épisode de Laetitia Vasseur de Hop et c'est ce que je vous racontais à l'instant. J'en ai raconté 30 secondes. L'épisode fait je ne sais plus combien, mais là aussi, l'histoire est incroyable. Et si vous écoutez dans les épisodes, il y aura peut-être même un petit surprise. Vous pourrez peut-être entendre Benoît. Et en fait, tous les épisodes sont super intéressants. Au début, vous allez les écouter, vous allez peut-être déprimer un petit peu, mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui se bougent pour faire bouger les choses. Et ça redonne un petit peu de baume au cœur aussi. Au contraire, je le trouve assez engageant et il donne envie ce podcast. Je ne trouve pas que... Enfin, moi, à la fin des épisodes, j'ai plus envie de faire plein de trucs que de me morfondre dans mon coin. Et c'est là que je trouve qu'il est assez fort. Notamment l'épisode avec Agnès Crevet en parlait. Moi, à la fin, je me disais qu'il faudrait créer plus de boîtes comme ça qui mènent le mouvement. Ça donnait vachement envie. On a aussi le podcast Isvis Vendev avec Frédéric Bordage qui parle de l'ordinateur BEG au numérique vert. Donc, on vous mettra le lien dans la description de l'épisode. Et puis, Benoît est aussi passé sur Isvis Vendev. Il est partout. Je ne savais pas si tu allais me balancer ou pas. Benoît, tu es partout. On va arrêter de t'inviter ici. Alors du coup, le prochain podcast dont on va parler, tu y es passé aussi ? Non, je ne crois pas. Ça ne me dit rien. C'est bon, tu peux y aller. Dépêche-toi de te faire inviter. Oui, parce que le prochain podcast, tu auras atteint le high level parce que c'est France Culture. Le numérique peut-il être écologique et responsable ? Donc, là, on vous conseille l'écoute de ce podcast-là. France Culture de manière générale est une très bonne émission, même si certaines... Enfin, une très bonne chaîne, même si certaines émissions, des fois. Mais, ça a écouté. On a aussi quelqu'un qui m'a mis un dépôt GitHub et qui veut en parler de ce dépôt parce que j'aurais peur de dire des bêtises. Du coup, c'est un dépôt, vous savez, comme les Awesome dépôts GitHub où il y en a sur tous les sujets. Et là, c'est un dépôt sur éco-conception et numérique responsable au sens large. et c'est Richard Hanna qui bosse à la DINUM, il me semble, et qui est très, très actif. C'est lui aussi qui a monté le podcast Écologie. Ah bah tiens, on ne l'a pas cité, mais le podcast Écologie, c'est aussi très quali. Et donc, il fait notamment ce podcast, il fait maintenant aussi une newsletter et puis, à un moment donné, il avait initié un dépôt pour que tous les gens qui s'intéressent au sujet puissent agréger des ressources. Et du coup, vous avez tout plein de ressources sur tout plein de sujets. quand vous commencez à creuser le numérique responsable, vous verrez que ça couvre plein de sujets, pas que l'écologie, il y a aussi l'accessibilité des sites web, l'inclusivité dans le numérique, etc. Donc, plein de ressources à creuser si ça vous intéresse. Et enfin, on a un site pour finir qui est le site de Jean-Marc Jancovici. J'en entends beaucoup parler, mais je ne le connais pas. Donc, si l'un de vous veut en parler, en dire deux mots. Oui, c'est moi. En fait, il y aura même un petit bonus, mais ça fait longtemps que j'en entends parler de ce monsieur. Ses confes sont super intéressantes et même des fois un petit peu perturbantes parce qu'il dit notamment que le nucléaire, oui, ça pollue sur des centaines d'années, mais que c'est peut-être l'énergie qui peut nous sauver au niveau bilan carbone parce qu'au final, c'est aujourd'hui l'énergie qui est la moins carbonée et en fait, il fait prendre conscience du problème, mais à un point, c'est hallucinant et comme c'est un scientifique, il intervient à la DAS l'Assemblée nationale. Je vous incite à aller regarder sur son site. Il y a toutes ces interventions, il y a tous ces bouquins, il y a tout ça. Donc, si vous voulez vous intéresser au sujet, il n'y a rien de mieux et si vous n'avez pas autant de temps à consacrer à lire tout ce qu'il a fait, il y a un petit bonus, c'est une vidéo de Sébastien Brault, je ne voudrais pas l'écorcher son nom, il avait fait un talk il y a quelques années au Breskamp, le titre de son talk, c'est On aurait pu sauver les abeilles mais on a préféré sortir un nouvel iPhone. Donc, ça fait un petit peu mal comme titre. Alors, si vous voulez écouter la conférence, elle est super intéressante, elle dure à peu près une heure et moi, c'est une des conférences qui m'a le plus marqué, ça m'a fait prendre conscience de à quel point on était un petit peu dans la merde et qu'il fallait vraiment qu'on se bouge. Alors, très clairement, ce n'est pas pour nous que ça va changer notre vie, on allumera la clim quand on sera vieux mais c'est surtout nos gamins qui vont en pâtir donc je ne sais pas si vous en avez mais moi, j'en ai trois et j'aimerais bien leur laisser la planète et qu'elle soit dans un état potable. J'ai bien dit potable parce que maintenant, c'est trop tard et il est gentil, Musk, mais moi, je n'ai pas envie qu'on aille sur Mars parce qu'on a déjà bousillé une planète et on ne va pas aller en bousillé une deuxième. Une deuxième planète où il n'y a pas de ressources naturelles a priori, pas autant que sur Terre. Au moins, il y aura moins d'eau à gaspiller. Et je précise que Sébastien Brot, il est dans l'Octever aussi. Je crois que c'est le tout premier épisode. C'est le tout premier épisode. Qui est sympa aussi à écouter. Alors maintenant qu'on s'est bien déprimé, qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? Nous, qui écoutons le podcast, est-ce que vous avez des idées ? Déjà, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore suffisamment le sujet écouter et regarder ce qu'on vous a conseillé précédemment. Parce que ça va vous motiver d'autant plus à faire des choses. Et après, c'est tout ce qu'on a dit. C'est essayer de trouver à la fois des petites choses qui vont pouvoir changer des trucs à notre niveau. et si vous avez le courage, montez des lobbies pour aller voir les politiques pour encore une fois changer les choses. Mais très clairement, ce sera plus au niveau politique qu'on pourra vraiment changer les choses. Et ce n'est pas à notre niveau, c'est comparer ce qu'on fait à notre niveau à mettre votre café dans votre compost. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va sauver la planète. Je rebondirai là-dessus pour l'action en entreprise. J'ai évoqué Boa Vista tout à l'heure. En fait, l'idée, elle est simple, c'est je pense, en tout cas du point de vue du numérique, qu'on ne peut traiter correctement que ce qu'on mesure correctement. Et du coup, justement, Boa Vista, c'est essayer de fédérer les énergies que toutes les personnes qui travaillent dans le numérique et qui ont envie de traiter ces sujets-là se rassemblent pour créer des méthodes les plus fiables possibles ou en tout cas itérer sur des méthodes jusqu'à ce que ça soit fiable et des méthodes ouvertes pour pouvoir mesurer et comprendre un peu où on en est déjà et savoir dans quelle direction. Donc, si vous êtes professionnel du numérique et que cette thématique vous intéresse, vous encouragez à regarder le site de Boa Vista, envoyer un message sur le formulaire et vous verrez les gens sont sympas. Et ça tombe bien, c'est très DevOps de mesurer avant de faire quoi que ce soit pour voir si ça change quelque chose. Je disais, j'imagine que c'est un site statique le site de Boa Vista. Alors non, c'est pas un site statique. Je pense que là-dessus on n'est clairement pas irréprochable. Mais il me semble qu'il est plutôt léger. Bon. Bah oui. Du coup, on peut agir dans nos boîtes, nos sociétés, faire changer les mentalités dans nos sociétés pour qu'elles aient un impact positif autour d'elles. Justement, après, étendre au réseau, c'est-à-dire nos sociétés sont en réseau avec d'autres sociétés, ça va faire tâche d'huile. Qu'est-ce qu'on peut faire à part justement entrer dans cette démarche de réduction d'économie d'énergie ? On a dit faire des lobbies, interpeller les élus. Donc, que ce soit au niveau locaux et nationaux, on peut faire ça. Il faut qu'on blinde notre discours. Est-ce qu'on travaille un discours en commun ? Est-ce qu'on les appelle ? Est-ce qu'on leur écrit ? Est-ce qu'on va les voir ? Parce que nos députés, on peut aller les voir dans nos circonscriptions. Ça, c'est quelque chose qui peut marcher, selon vous ? Dans une certaine mesure, oui. Je ne saurais pas dire dans quelle mesure, mais il y a un exemple qui est plus ancien, qui est toujours d'actualité, mais je ne sais pas si vous avez déjà participé aux campagnes organisées par la quadrature du net sur tout ce qui est transparence et utilisation de nos données. Mais c'est souvent l'approche employée. Finalement, ils automatisent un peu ce truc-là en te prémâchant le travail quand tu vas sur leur site et que tu veux participer à la campagne. Tu as un mail, il présélectionne les élus en fonction de là où tu te trouves et il t'aide à les envoyer en masse à tous les élus qui sont connectés à toi, on va dire. Donc, oui, c'est un truc qui a déjà marché pour certains projets de loi, pour certaines choses. Ce n'est pas suffisant, je pense. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres actions que ça, mais effectivement, ça peut faire partie de la solution. On peut peut-être se rapprocher des organismes qui existent déjà pour rajouter un petit peu de lobbying. parce qu'on a parlé du shift, apparemment, c'est relativement ouvert. Peut-être qu'ils recherchent des gens pour relayer le message. On a parlé de Hop. Peut-être qu'ils ont besoin de personnes pour relayer le message. Peut-être qu'ils n'ont personne dans votre circonscription et que ça aiderait d'avoir une personne qui va tanner vos élus locaux. et à plusieurs, on est toujours plus fort que tout seul dans son coin. C'est peut-être un peu aussi comme dans le logiciel libre, il y a plusieurs manières de participer. On peut participer à Kivan, mais on peut aussi peut-être juste adhérer à une association qui nous plaît, donner un petit peu d'argent et ça fait avancer le chemin public. Il y a d'autres choses que je peux vous conseiller aussi, c'est moi, je suis dans une démarche extrêmement politisée et je vais en fait aider le parti que j'ai choisi. Ce n'est même pas un parti, c'est un mouvement. Je vais aider le mouvement que j'ai choisi. J'ai rejoint un groupe informatique dans ce mouvement-là et du coup, je vais essayer de l'aider que ce soit sur les thématiques numériques ou des thématiques écologiques dans le numérique à prendre conscience de ça, mais aussi au niveau local puisque au niveau local, je participe aussi aux élections municipales et donc j'essaye de partager ces connaissances-là avec mes collègues. Donc si vous avez un parti que vous voulez faire évoluer, allez-y, engagez-vous, allez discuter avec les gens, allez discuter avec les députés et si vous rentrez à l'intérieur, vous pourrez faire peut-être bouger les choses. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais je dis que peut-être. Je vais juste compléter un truc. Je suis un peu en retard pour en parler des entreprises et des citoyens juste avant, mais bon. il y a un mouvement qui s'appelle Tech for Good et aussi Data for Good. Il y a pas mal de choses comme ça. En fait, c'est des mouvements qui vont essayer d'agréger les associations et les organismes qui vont essayer d'avancer dans la bonne direction. Alors, pas que sur l'écologie. Il y a aussi, justement, on en parlait, les discriminations en tout genre. et en fait, c'est si vous vous posez la question en tant que professionnel de la tech, mais pas forcément au fait de tous les aspects, impact du numérique, etc. Mais par contre, je veux mettre mes compétences de tech au service d'une cause qui me parle. Ça, c'est pas mal puisque ça fait gagner du temps en tout cas pour trouver l'assaut qui vous plaît. Et ça vous permet de répondre à des missions et de, voilà, si vous voulez faire du DevOps et de l'automatisation pour un truc qui vous botte, potentiellement, vous allez pouvoir le faire à ce niveau-là. Je crois que c'est de cette association-là dont je voulais parler. Je crois que les entreprises peuvent y souscrire. Donc, si vous arrivez à décider votre boîte d'y souscrire, en fait, ils vont vous aider et vous accompagner pour avoir une démarche un petit peu plus verte. Moi, je sais que c'est dans ma to-do list pour qu'on le fasse à notre niveau dans ma boîte. C'est un des sujets qu'on sait qu'on veut l'adresser. Mais c'est aussi un bon moyen d'être accompagné par des gens qui savent accompagner d'autres boîtes. Et encore une fois, plus on va partager nos retours d'expérience, nos bons tuyaux et ainsi de suite, plus vite on ira. Et dans la même veine, après ça, j'ai fini. Dans la même veine, il y a une boîte qui s'appelle Vendredi. vous pouvez aller sur vendredi.cc, le site web. Et là, ce n'est pas que pour les techs, mais ça peut marcher pour les techs aussi. C'est une espèce d'industrialisation du mécénat de compétences. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais en gros, ça veut juste dire dédier une partie du temps des salariés d'une entreprise à une cause. Et là, du coup, c'est plus dans une démarche. Autant Tech for Good, c'est plus chacun dans son coin. Vous pouvez contribuer à Tech for Good en répondant à des missions sur votre temps libre. autant vendredi, c'est par exemple, tu parlais de le faire avec l'entreprise, ça peut être dans une démarche conjointe avec l'entreprise. Demandez à vendredi d'accompagner l'entreprise pour organiser l'utilisation d'une partie du temps de travail des salariés pour une cause qui aura été choisie par les salariés. Nous arrivons à plus d'une heure dix de discussion. Je vous propose qu'on clôture ici l'émission. Et René nous avait proposé une clôture. René, est-ce que tu vas la dire toi-même, ta clôture ? Waouh ! Tu m'as pris un peu par surprise. Oui, alors ma conclusion était qu'en fait, il faut préserver nos ressources numériques pour des domaines où elles sont vraiment utiles. Je pense qu'on a essayé un petit peu d'illustrer au cours de cet épisode-là que forcément, il y a des usages où vraiment le numérique, ça peut apporter des gros gains de consommation. Et voilà, c'est vraiment des domaines où je pense que c'est important de le conserver. Et que cela et malheureusement, je pense qu'il va falloir aussi peut-être abandonner quelque chose des choses qu'on n'a pas forcément évoquées, certaines habitudes qu'on a, peut-être que remplacer nos téléphones très souvent ou travailler avec quatre écrans, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux en termes de sobriété. Mais que cela est un choix qu'il faut qu'on choisisse nos priorités. Si on pense que c'est vraiment une priorité, pourquoi pas ? Mais à la limite, c'est un choix collectif et voilà, il faut qu'on définisse ensemble et savoir où on va. Je crois que j'ai à peu près résumé. Oui, je te rejoins assez parce que pour moi, je vois l'avenir, enfin en tout cas l'avenir que j'aimerais voir, c'est un avenir moins tech où il y a moins numérique mais mieux utilisé. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'un monde sans Internet mais j'ai envie d'un monde moins numérisé mais avec plus... Comment dire ? Qu'on utilise en effet vraiment les choses dont on a besoin dans le numérique et qu'on se passe du reste et qu'on revienne à des choses un peu plus dures. Du coup, on va terminer là. Je vous remercie à toutes, à toutes, oui, puisqu'il n'y a pas de toutes encore. D'ailleurs, ça va me faire ma clôture. Si vous avez envie d'être podcasteuse ou même si vous êtes podcasteur et que vous avez envie de nous rejoindre, c'est valable aussi mais on essaye de féminiser le podcast, on n'y arrive pas. Donc, contactez-moi ou contactez-nous sur le forum, venez nous rejoindre et puis, je vais vous laisser le mot de la fin à tous les trois et on va commencer par Nicolas qui nous a rejoint à cet épisode, enfin, à l'épisode de podcast précédent mais du coup, à toi l'honneur. Déjà, merci de votre accueil, ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté des écouteurs. et sur un sujet qui me passionne beaucoup qui est le numérique lié à l'écologie et voilà, je pense que la sobriété numérique, il ne faut pas l'avoir comme on va habiter tous dans une grotte, il faut juste réfléchir à nos usages et essayer d'avoir un petit peu d'économie dans ce qu'on va consommer que ça soit des trucs qu'on va acheter qui vont être fabriqués ou des trucs qui vont consommer de l'énergie. Benoît, je sens que tu as envie de donner ton mot de la fin. Pour terminer, je pense que je rappellerai que à mon avis de ce que je peux voir, parmi toutes les personnes qui disent qu'il faut faire du numérique plus sobre, etc., il n'y en a aucun qui ne veut plus de numérique. Ça, ce n'est pas un débat en fait, je pense. Personne ne veut plus de numérique. Tout le monde est accro à Internet, on est tous accro. je pense que même les personnes les plus extrêmes sur le sujet veulent toujours du numérique, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir pendant combien de temps on va encore en avoir aussi. Et du coup, si on est sobre maintenant, potentiellement, on en aura encore longtemps et donc on pourra encore s'en servir pour des choses superbes. Alors que si on n'est pas sobre aujourd'hui, peut-être qu'au bout d'un moment, on ne pourra même plus s'en servir parce qu'il n'y aura plus les ressources pour. Voilà, je terminerai là-dessus. Pour rebondir un peu là-dessus, c'est vrai qu'Internet, c'est un super outil d'accès à la connaissance, donc je pense qu'on n'a pas fait bien mieux. Ça a ouvert plein de perspectives, donc c'est forcément très intéressant de le garder. Je pense qu'on sera tous d'accord et comme disait Benoît, de le garder le plus longtemps possible. Et sinon, dire que cet épisode n'était pas forcément évident quand on l'a lancé. Je trahis un peu les secrets de la conception du podcast. Et voilà, j'espère qu'on ne s'en est pas trop mal sorti et que vous apprécierez cet épisode. Puis s'ils ne l'apprécient pas, ils nous le diront. Eh bien moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous cultiver et à bientôt pour le prochain podcast. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.